4h30, Refuge de Jullo C'est parti pour une nouvelle journée 1h30, Refuge de Jullo Ensuite la ligne de crête de rocher en rocher on monte, on descend alors il y a un truc qui est typique je vous l'ai dit c'est super bien balisé super super bien balisé par contre il y a pas beaucoup de panneaux vraiment les panneaux, vous allez en avoir au niveau du gîte et puis basta pendant 6h et là qu'est ce qu'on trouve on trouve un panneau à droite le refuge dit Cholo d'où on vient et Prati à gauche mais entre nous vous envoyez vous un autre de chemin on sait d'où on vient et voilà on vient de par là nous mais vous allez pas aller là donc c'est excellent de trouver comme ça tout au sommet un petit panneau qui dit ouais ouais bah écoute tu sais d'où tu viens mais voilà si tu veux aller là c'est tout droit ouais bon ok voilà bon sinon regardez ça si c'est pas beau donc là on voit la mer tout au fond crépuscule le soleil commence à se lever il est 5h44 ça fait une heure qu'on marche et la chaîne de montagne non on va aller par là tout au fond tout au fond tout au fond les villes au fond qui ont éteint leur lumière assez magnifique enfin le crépuscule est magnifique la chaîne des montagnes bon ça je vous avoue que c'est un peu moins mon kiff mais bon j'ai replié les bâtons je les ai mis dans la besace parce que là on a plus besoin des mains qu'autre chose et puis bon les bâtons sur du la pierre c'est pas hyper stable donc allez je continue alors il est 7h on fait un petit break je suis en train de filmer je rigole parce que à chaque fois que je commence la vidéo à parler il y a toujours joseph qui dit pardon qui me parle alors il est 7h on fait un petit break pour déjeuner ça fait 2h15 déjà qu'on est en route donc ça va faire du bien on a trouvé un bon petit spot là c'est sympa comme tout on va encore on fait sécher les affaires le soleil commence à se lever ça va être une belle journée et puis on va continuer là 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 on va monter là-haut je vous montre un peu sur la carte hop donc là on est on est parti d'outchoulou donc on était là on a monté dès le matin ça faisait du bien monter monter là on vient de se choper une super descente et c'est vraiment parce que je préfère la descente je préfère la monter c'est plus cardio mais au moins on gère mieux son effort là la descente c'est vraiment le truc à se gameller et puis après on va monter 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 il y en a pour deux heures et demie trois heures de monter une petite descente et on arrive au refuge de pratiques bon franchement il ya pire pour trouver un coin pour déjeuner c'est quand même très sympa je voulais juste vous faire un petit un petit topo sur ce que je déjeune normalement vous le savez ce que je vous en avais déjà parlé alors là j'y ai pensé juste avant de finir je suis désolé un muesli 125 grammes muesli plus le lait entier déshydraté donc je mets juste 5 40 50 centilitres d'eau là dedans un petit café et là en guest j'ai des cookies que ma fille m'a fait donc je m'en ai pris trois et dans un petit sachet hop et comme ça je me fais ça comme ça sachant que donc il est là il est déjà 7h17 on est resté très longtemps enfin on n'est pas encore parti je pense qu'on va faire une break d'à peu près une demi heure sachant qu'on est parti à 4h45 et que vers 6h30 je me suis fait une petite pâte de fruits je savais pas encore si on allait s'arrêter mais comme on a on est en début d'ascension et qu'on a une heure et demie d'ascension c'est dit on va déjeuner maintenant donc pâte de fruits ensuite le petit déj qui est un petit déj qui est quand même assez light au niveau kilocalories ça doit être du 500 kilocalories pas beaucoup plus et je pense que allez peut-être tout en haut de la montée donc dans une heure et demie deux heures je vais commencer à taper sur d'autres trucs et là les autres choses sont dans la besace parce qu'il faut que ça reste à portée de main alors j'ai pas encore tout rangé parce qu'il ya des choses du petit matin tout ça il y aura le petit saucisson j'ai un morceau de pain ici qui me reste j'ai un autre morceau pain que j'ai acheté au gîte mais qui est dans le sac et j'aurai les petites graines alors là il y a des graines des noix plutôt je dis toujours des graines des noix noix de cajou tout ça salé et des tucs donc ça ça va être le petit truc à picorer si vraiment j'ai un gros coup de barre j'ai des pommes potes j'en ai pas parlé dans la liste des choses que j'ai acheté et que j'ai embarqué parce que ça je les ai acheté sur place j'ai acheté quatre pommes potes ça alors c'est un peu lourd mais ça fait vraiment du bien c'est le genre de truc que je prends souvent en vélo et ça fait vraiment du bien ça revigore et si vraiment vraiment j'ai un gros coup de barre je retrouve dans le bordel du sac voilà j'ai ça donc c'est magnésium potassium liquide qui me permet d'avoir un gros coup de boost à les derniers petits saunis et après on est cool on passe juste de pierre en pierre sans trop se retrait ça c'est les régions que je connais pas beaucoup soit toute cette vallée là alors on en parlait justement et c'est pour ça que je vous je vous reprends voilà j'espère qu'on vient au dernier sommet on se disait mais quel bonheur d'avoir le soleil dans le dos tout le temps parce que je vous ai dit les trois raisons qui m'ont fait faire du sud au nord c'est que je préfère être en jambes avant d'attaquer la partie nord qui est réputée comme étant un petit peu plus dur je préfère mon comment ça que ça lèche de 600 grammes tous les jours et donc d'arriver sur la partie nord plus léger et aussi voilà c'est le soleil là je vois où il est là le soleil dans le dos tout le temps c'est tellement agréable tellement agréable parce que vous voyez là j'ai pas de lunettes de soleil tous les gens que je crois je croise sont tous tous avec lunettes et nous on est bien on regarde je vous montre nous on voit ça donc c'est cool pas besoin de lunettes de soleil rien on a celui dans le dos on est vraiment bien alors que tous les gens qu'on croise c'est c'est ben la tête baissée lunettes alors déjà on pèse beaucoup la tête pour pour regarder le sol bon là je me permets de vous parler il ya plein de points je voudrais vous parler vous montrer mais c'est galère parce que j'ai des mains pour pour monter pour escalader je regarde le sol parce qu'il ya plein de pierres là c'est vraiment un des un des rares passages on va pas dire plat mais roulant voilà on veut dire que c'est roulant qu'on arrive à un marché au moins du 2 3 km heure facilement et non c'est super franchement sud nord c'est génial c'est une très bonne décision 9h35 on voit gîte parti 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 donc là on est tout en haut du petit sommet déjà on profite pour s'arrêter on vient de là bas tout au bout voilà 9h35 je pense qu'il nous reste il doit nous rester 45 minutes un truc comme ça une heure peut-être à tout casser donc c'est bien on est dans les temps c'est cool ouais vraiment pâté le refuge ça a l'air beaucoup plus plat après un plat vallonné quoi il est 10 heures il y avait encore une petite montée petite montée et petite descente on suit ensuite les lignes de crête tout le temps on passe de mont en mont un grand classique j'ai l'impression de me répéter un peu dans les vidéos je sais pas si je vais couper ce passage parce que ça va pas vous intéresser énormément le terrain est assez cool ça va vous voyez c'est pas alors à des moments faut forcément mettre les mains d'ailleurs j'ai rangé les bâtons qui sont dans la besace super pratique le fait de ranger les bâtons j'ai déjà dit aussi mais c'est vrai que ranger les bâtons vite fait mais dans la besace et faire ça sur les mains pour les descentes bon j'en ai pas vraiment besoin parce que c'est vrai qu'il ya des descentes parfois faut vraiment utiliser les mains ben voilà c'est l'endroit typique je vais pas pouvoir filmer ça c'est le genre de truc je descendrai pas en bâton parce que s'ils glissent c'est trop dangereux mais là tac 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 sur les mains les bâtons je les utilise beaucoup plus dans la montée et encore encore une fois parfois quand il faut mettre que les mains ben voilà c'est on va dire que les bâtons ils sont utiles 30% du terrain quoi le reste du temps là par contre je vais plus m'en servir je pense là je m'en servirai plus surtout dans la montée pour m'aider un peu à alléger le poids du sac voilà je vais arrêter de filmer et puis je vais passer à quatre pattes c'est parti michoui 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 bon la descente au cool regardez ça moi regardez moi ça plutôt un endroit comment c'est facile on croise encore des gens qui part du refuge 10 heures bonjour ça c'est des gens qui je pense ne font qu'une seule étape ils ont déjà doublé une pièce de campanelle ça m'étonnerait parce qu'ils auraient vraiment fait vite ils n'ont pas l'air très aguerris encore que parfois l'abus ne fait pas le moine et par contre je vais plein parce que partir à 10 heures là ils vont tout faire en plein carrière c'est pour ça que j'adore partir le tout avec la fraîcheur tout ça va être plus vallonnée ça va être très sympa alors arrivé à pratiquer 10h23 et pas mal pas mal regarder les tentes sont quand même un petit peu se passer il ya beaucoup de gîtes où les tentes sont collées les unes aux autres c'est pas mal le petit gîte qui est là c'est pas de la haute haute montagne mais il ya un regardé ça un peu vallonnée c'est sympa non c'est très sympa content d'arriver 10h23 on va essayer de repartir vers 11 heures une petite demi heure de pause première étape de fait mais c'est bien que la corse soit avec toi et avec votre esprit parti ce matin de outcholli hop on passe là c'était la partie dure ça les montagnes la ligne de crête est arrivé pratique pratté et donc maintenant on va essayer de on continue col de verdet avec une petite fontaine j'espère qu'elle sera pas à sec et ensuite on continue là ça devrait être très très cool on continue et on continue le chemin classique à la variante et on arrive à capanel et au niveau de la topographie donc là c'était un peu plus hard on montait ce matin grosse descente monter 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 on a réalisé à pratiquer et là ça devrait être un peu plus cool puisqu'on descend descend bien et ensuite c'est relativement plat et capanel 14 121 donc c'est dire qu'il nous reste à peu près 17 km à faire c'est 17 ça devrait le faire c'est parti il est 11h20 en route vers capanel le refuge on quitte le refuge de pratit alors un beau refuge comme ça par contre une seule toilette à la grecque et deux petites douches pour tout le monde je suis content de faire juste plus une petite halte ici et pas bivouaquer ce que ça doit pas être évident allez c'est reparti ça devrait être assez cool là enfin c'est cool pour le gerbain on se comprend et ça devrait bien déroulé 6h et 11h20 donc normalement arriver là bas vers 17h20 je pense que on va réussir à marcher assez vite j'espère arriver vers 16h 16h 16h30 on verra je souhaite descendre dans la forêt après un refuge de pratiques ont le refuge de pratiques définitivement faut pas vous arrêter joseph me disait que le gars était pas super sympa j'ai trouvé moi que les commodités n'étaient pas extraordinaires donc la vue est belle mais bon alors ça c'est j'adore ça je sais pas si vous aimez mais ouais la forêt les petits sentiers c'est bien roulant les petits rayons de soleil dans les arbres c'est vraiment top bon là par contre ça glisse un poil donc les bâtons sont bien utiles pour vous bloquer un peu il ya pas mal de gens qui se gamellent c'est là c'est quand il ya du en fait quand vous avez un petit peu de de poussière de terre sur la roche bien lisse en fait les chaussures agrippent pas du tout alors c'est sûr qu'il faut des chaussures bien bien agrippantes pour le gervin mais là je vous avoue que dès qu'il ya un petit peu de terre dessus on est des choses comme ça il ya un petit peu de on sent que la pierre est poussiéreuse et ça glisse mais comme pas possible moi j'ai glissé pas mal de fois heureusement les bâtons en descente on rattrape bien à chaque fois ça n'a pas été le cas tout le monde il y a eu quelques gamelles mais bon voilà la descente en forêt et puis on devrait attaquer la montée tout à la fin je pense qu'il ya une petite fontaine d'abord mais après il ya on prend pas la variante on continue et ensuite la montée et on arrivera campanelle dans un bout de temps normalement si on met au moins cinq heures on a le temps 12h50 arrivée au col de verde apparemment la source elle est là bas en dessous la source qu'on pouvait voir sur la carte on va essayer de remplir les bouteilles je voulais pas dire mais 2 litres d'eau ce matin quand même pour faire le de gîte à gîte là j'ai déjà tapé quasiment dans un litre 5 ce qui fait très chaud et forcément je bois beaucoup plus donc ouais faire faire le petit plein ici c'est une bonne chose il ya la route aussi si vous en avez marre voulait repartir je pense qu'il ya moyen un petit parking col de verde tout ce qu'il faut pour voir un coup et la petite source ce qui est là sur le côté génial alors à la source de verdes et je vois là bas au loin qu'elle est tente donc si ça peut vous intéressez vous pouvez bivouiquer ici apparemment ce qui est une bonne une bonne chose et comme on a beaucoup marché cette fois-ci exceptionnellement d'habitude je me suis plutôt des voilà des petites des petites noix un petit peu de saucisson et tout et là ce sera un chili con carnet de rire sur matin donc c'est les produits qui m'ont été très gentiment envoyé par lyophilie zhenko je vais voir c'est une petite une petite portion ça va quand même ramener à peu près 600 kilocalories alors il ya un truc que je voulais vous dire depuis deux repas j'ai pas aimé les deux premiers repas enfin c'est pas je n'ai pas aimé mais j'ai trouvé que les conditionnements un peu dommage parce que regardez je crois que chez les dans les produits forklads des capillons il ya il ya la première encoche ici pour découper mettre votre eau et refermer donc après il ya une fermeture hermétique mais surtout une fois que le repas est prêt une deuxième encoche qui vous permet de réduire la taille du paquet et de manger facilement et sur les deux premières mais il n'y avait pas ça et j'ai trouvé ça dommage alors après un petit coup de ciseaux avec votre petite votre petit coup de suisse et c'est parti non c'est pas la famille monde mais voilà déjà je trouve ça pas mal donc je veux voir ce que ça donne hop voilà et l'avantage c'est que je vais pouvoir manger facilement 14 heures reprise depuis le col de verdet alors verdict du plat lyophilisé il était très très bon même copieux pour un midi c'était bien copieux plus copieux que le mash potatoes and bacon d'hier qui était vraiment alors je l'ai pas dit c'était bon pas assez épicé ça je l'avais dit par contre je trouve que le bacon ça manque de texture quoi de mash c'est un peu perdu dans le tout donc c'est pas vraiment le meilleur truc par contre au niveau du au niveau du plat de chili super copieux épicé mais pas trop donc ça va super pratique l'ouverture tout ça donc non vraiment très très bien il est le truc parfait on sent bien les haricots non truc génial pour l'instant j'allais dire c'est le meilleur les pas de bolo était aussi très bonne mais il est très vraiment très très bien très très bien donc il ya l'ami joseph qui parle avec des gens parle toujours un peu fort et voilà on continue je pense qu'on en a pour deux bonnes heures facilement ça va monter et puis en plein cannière et on verra s'il arrive à cap annel donc on aura doublé l'étape si on est en train de se tâter pour savoir si on va pas tripler l'étape et aller à avid zavon ce qui nous permettrait de faire le gr sud en trois jours ce qui est assez sympa vu comment on est chargé ce qu'on croise plein de trailers qui font tout en quatre ou cinq jours on n'est pas vraiment même rythme mais ouais ce serait marrant on va voir c'est toujours pareil c'est en fonction de l'état de forme le sol est pas mal ça va c'est encore assez roulant il ya des petits des petits trucs pas pas facile il faut placer les pieds tout ça mais ça reste ça reste roulant donc c'est c'est quand même sympa surtout qu'on passe dans la forêt on peut avoir de l'ombre assez régulièrement donc c'est cool on arrive en s'est ravitaillant d'eau en eau grâce à la source donc on continue alors il est 15 heures 15 heures après verdet vous avez une belle petite passerelle avec des beaux petits points d'eau ça c'est vraiment génial pensez y pour vous ravitailler vous pouvez facilement avoir 50 centilitres ou un litre maxi depuis verdet parce que si vous ravitaillez là alors soit vous descendez ce que juste au dessus il ya un petit point d'eau facile vous embêtez pas trop j'en profite pour faire un petit coucou à denis un abonné de la chaîne que j'ai eu le plaisir de croiser alors c'était ce matin entre ou choulot et paris je me souviens déjà plus il m'a reconnu grâce à la besace la besace ça me fait plaisir de croiser il était avec son épouse je pense et voilà ça fait toujours ça fait toujours du bien de rencontrer des abonnés on s'est fait une petite photo et je souhaite bon courage pour la descente puis faisait nord sud on s'est croisé je fais une mort et puis voilà une belle petite source le coiffeur trempette 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 Hello les amis, donc arrive un petit point d'eau super sympa, je pense que la triplage jusqu'au Vitzavon c'est pas possible il est 17h je pense qu'il reste 3 km encore avant une très grosse montée qui va nous achever donc on va arriver vers 18h, 18h30 18h30 si on se pose un peu 19h, il y a au moins 3 à 4 heures de route pour Vitzavon alors on pourrait le faire ça nous fait arriver à 21h, 22h j'aurais adoré faire le GR Nord, le GR Sué dans 3 jours mais bon c'est pas très raisonnable et surtout là le spot est génial donc j'en ai profité pour laver ma chemise alors encore une fois je vous rassure je lave ma chemise mais il n'y a pas de produit sur ma chemise comme je ne mets pas de crème il n'y a pas de crème qui va dans l'eau c'est vraiment que ma chemise et le sel de ma sueur donc je lave bien ma chemise je me suis bien mouillé la tête tout ça donc ça ça a fait du bien c'est vraiment agréable trempage de pied et ainsi de suite voilà on a bien plus de temps ça fait quasiment une demi heure qu'on est là et puis on va y retourner ravitaillement en eau en eau fraîche donc ça c'est cool et je vais vous montrer comment j'accroche ma chemise ça peut intéresser certains donc soit c'est avec des épingles à nourrice ça c'est pour le taux pour les chaussettes le caleçon soit je le mets directement sur mon sac et je vous montre ça alors pas compliqué je replie les manches hop et simplement je les passe dans l'accroche du sac donc normalement ça vient de là à là et puis ben voilà tout simplement là au moins je suis sûr qu'elle va pas tomber alors c'est vrai que les manches sont repliées donc c'est pas top pour le séchage mais sincèrement là il va nous rester une heure une heure et demie de marche et il y a un peu de ça dessus mais c'est pas la fin du monde et avec encore une fois ça c'était l'idée c'était le sud au nord on a le soleil dans le dos donc un c'est top pour les yeux parce qu'on n'a pas le soleil dans la tête mais surtout comme on fait toujours sécher nos serviettes nos affaires sur le dos du sac à dos en fait on est toujours plein sud et ça c'est top pour les affaires donc c'est le double effet qui se coule hop je mets ça là et ce sera toujours ça de gagné et ce sera toujours ça de gagné comme séchage après ça m'empêche pas de faire sécher aussi sur la tente hier il y avait beaucoup de vent j'ai fait sécher mes affaires j'ai toujours des petites pinces les pinces de bureau là qui servent vraiment fort pinces comme ça et des épaules ganois et hop j'ai toute la nuit c'est resté là et ce matin c'était sec caleçon et chaussettes hop on sort du chemin qui est là bas bon ça sera peut-être pas sur la vidéo et on arrive en fait je crois que c'est fontanol ou quelque chose comme ça voilà avec regarde ça c'est pas top beau petit bassin il y a de quoi bivouaquer là tranquillement ça a l'air sympa donc là la petite pisière hop et on attaque la montée il est 18h07 on est enfin sur cette montée la montée de la mort on commence à voir le haut du massif ça va être cool on est au fini il fait 30 minutes qu'on monte les pas sont un peu fuyants avec les roches par contre le paysage est pas mal il y a des arbres immenses avec le soleil couchant ça commence à être sympa c'est vraiment une des plus belles lumières très tôt le matin très tard le soir la montée est dure mais le chemin ça va encore c'est pas la fin du monde la libération et voilà bien arrivé à Capanel il est 19h04 ce matin on est allé vite sur une partie qui était pourtant assez aérienne je crois qu'ils indiquaient 6h-6h30 on la fait en 5h par contre celle-ci qui était poliroulante on passe vraiment dans de la forêt je vous montre regardez un petit peu le point de vue c'était de la forêt de la forêt de la forêt alors très sympa parce qu'on est à l'ombre et le chemin est plus ou moins roulant par contre 20 bornes et pas mal de des plus je vous montrerai ça à l'écran certainement quand j'aurai calculé et là ben 6h30 on a lancé et on a mis 6h30 on a mis plus parce qu'on a fait des pauses des pauses comme ça pour se reposer pour manger pour profiter des bassins d'eau pour se rafraîchir les pieds le visage se laver un peu laver les fringues tout ça donc on a bien profité on n'a pas trop trop foncé alors le truc qui est dommage c'est qu'il est à 19h05 et j'aurais bien voulu tripler parce que j'ai encore la pêche pour tripler jusqu'à Vitzabon mais non c'est 3h 3h30 donc ça nous fera arriver très tard et c'est pas très pertinent surtout qu'il nous reste encore des choses puisqu'il nous reste encore toute la partie nord donc voilà je vais essayer de prendre un emplacement pour ma tente et je vous reprends juste après voilà alors j'ai installé ma tente malheureusement c'est un terrain à vaches comme vous le voyez mais bon apparemment il y a les chiens du refuge qui vont charger de la chasser je sais pas ou de l'amener par ici j'avais le choix entre plein de trucs les gens du gîte sont super cool si vous vous installez où vous voulez donc il y avait des emplacements là-bas mais tout était blindé des emplacements à côté de la rivière j'ai pas préféré à cause de l'humidité il y avait ça j'ai opté pour l'emplacement bouse de vaches au moins c'était bien situé et tout donc voilà les bouses de vaches sont plus ou moins fraîches je pense que de toute façon au bout de 10 minutes je sentirai plus l'odeur donc voilà c'est après tout c'est un terrain de bivouac alors vous voyez des gens là-bas tout debout en fait les sanitaires, les douches sont là-haut donc j'y suis pas encore allé mais ça a l'air pas mal quand je suis arrivé ils étaient en train de servir des pizzas j'y croyais pas ils ont un four à pizza malheureusement ben là maintenant il est 20h donc il n'y a plus de four à pizza plus de pizza possible c'était fini ils sont super bien achalandés il y a plein de trucs à manger plein de trucs à boire enfin c'est vraiment pas mal du tout les gens ont l'air super sympa plein de tables de pique-nique, camping enfin voilà ça a l'air d'être un super super refuge le petit plat du jour Expedition Food je reteste les specs d'Ikibolo je vous dirai ce que j'en pense 1000 kcal c'est ce qu'il me faut c'est cool toujours envoyé par Myophilie Zenko donc ça c'est merci, c'est sympa merci à eux 219 grammes de moins à portée de main je vous dirai ce que j'en pense en tout cas déjà ce qui est pas mal c'est la double petite oblitération donc ça pour ouvrir j'ouvre je mets l'eau je referme et une fois que tout est prêt j'ai plus hâte qu'à réouvrir donc ça c'est sympa j'ai bien aimé aussi les indications c'est quand même très précis et la façon de doser le fait de voilà les quantités et tout ça je trouve ça vraiment top et puis ben je vais manger je vais vous dire ce que j'en pense juste petit aparté je pense que j'ai oublié de le dire le gîte est top il y a 5 douches nickel il y a des toilettes nickel c'est incroyable enfin c'est vraiment super bien foutu et ton sel il est où ? mon sel je l'ai pas senti tu l'as pas senti ? il est en bas je l'assume le gros petit peu de sel tiens tu peux même prendre ça il y a personne qui le gère avec ça je gère parmesan, huile d'olive des petites pâtes mais c'est génial ça bon moi j'ai hâte que ça chauffe par contre il donne pas l'indication du volume d'eau ça c'est très très con il dit juste mettre jusqu'aux traits mais on sait pas combien faire chauffer donc c'est un peu bête grosse journée aujourd'hui j'espère que le chien va pas voyer toute la nuit comme à Conca grosse journée on a bien marché l'étape je ne me souviens déjà plus Payeri jusque ici Campanel belle étape grosse étape 20 km à peu près 20 km sur le guide j'ai une de mes je fais toutes les distances avec la Garmin et avec Visiorondo donc de façon à si jamais un des deux plantes comme ça m'est arrivé avec la Sunto sur le tour du Mont Blanc j'étais ravi ou sur Visiorondo j'étais ravi aussi donc vous aurez peut-être à chaque fois deux chiffres ou alors je ferais peut-être une moyenne normalement c'était indiqué 20 km j'ai dû faire à peu près 20 km sur cette étape très fatigante roulante beaucoup de sous-bois c'était vraiment sympa c'est agréable parce que même quand il y a un gros cagnard on est vraiment à l'ombre c'est pas mal le terrain c'est pas un terrain boisé comme d'habitude c'est un terrain boisé gerbain donc il y a énormément de pierres on peut marcher souvent on peut poser le pied à plat pas sur des pierres mais on doit quand même osciller il faut vraiment se la fermer chien quoi il faut pas que je râle on oscille vraiment entre d'une pierre à l'autre tout ça il faut quand même de bonnes chevilles ce matin Uichulo jusque Paeri voilà je vais demander à Josée de vous faire tous les noms des villages comme ça au moins ce sera bien ce sera bien indiqué étape beaucoup plus aérienne on passait sur les roches on mettait les mains quatre pattes bizarrement on l'a fait plus vite mais bon voilà voilà on va manger on va se doucher et demain Vitzavone qui est une étape qui est pas très longue c'est pour ça que je voulais la faire ce soir mais voilà on a plus de jus et puis il va faire noir donc voilà voilà Vitzavone et après on va certainement la doubler là pour l'instant on la doubler Vitzavone ça annonce le début du GR Sud du GR Nord pardon alors d'après Josée c'est super de randonner avec un Corse alors je vous avais dit tout au départ quand je vous ai parlé de Josée je vous ai dit Joseph je vous ai dit j'espère qu'on va pas marcher trop longtemps ensemble parce qu'il marche vraiment lentement et en fait ce qu'il s'est passé à Ikroetchi le refuge que je prenais pour Matalza en fait comme comme il était vraiment lourd et je lui ai expliqué un petit peu deux trois trucs surtout qu'on pouvait louer des tentes ici et toutes les tentes que vous louez sont avec un matelas gonflable en fait il s'est délesté et en fait il est passé de 16 kg à 12 kg et ça lui a changé la vie et il a commencé à marcher à ma vitesse donc ça c'était top je dis pas que je marche vite ou lentement mais en tout cas c'était ma vitesse donc ça c'était top de chez Top et maintenant on est vraiment raccord on s'entend assez bien sur le fait de s'arrêter de partir, de marcher alors ce GR là est vraiment différent parce que il y a des étapes imposées je suis obligé de dormir avec plein de gens à côté il y a du bruit et tout je me douche c'est incroyable donc je me dis je fais jamais des randos avec une autre personne mais bon comme ce GR et pas un GR comme les autres je me dis pourquoi pas randonner avec José et en plus on s'entend super bien on parle de plein de choses il a voyagé dans plein d'endres dans le monde moi aussi donc ça nous permet vraiment de discuter de plein de choses il est super intéressant il est Corse il connaît super bien la Corse il est pilote d'hélicoptère donc très souvent il me raconte des choses donc c'est une rencontre merveilleuse je vous ai déjà dit un éloge de la solitude je vous avais fait une vidéo c'est vrai que je préfère randonner seul parce que je suis plus perdu dans mes pensées mais là c'est la bonne personne qu'il fallait et c'est tombé du ciel quoi c'est vraiment génial je filme peut-être un peu moins que d'habitude je ne sais pas si mes vidéos seront plus courtes que d'habitude il y a peut-être des choses moins intéressantes que je fais parce qu'on est à deux vous allez souvent voir son cul parce qu'il aime bien marcher devant moi ça me va parce que comme ça il indique la route et je suis dans mes pensées plus ou moins ou alors je lui parle donc voilà c'était un petit peu le topo de la deuxième journée déjà on a bien avancé demain donc Vitzavone et puis ben on attaque le nord le nord la partie dure apparemment on verra à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt